Les Alpes-Maritimes, Marine Brunier qui est avec nous, bonsoir, en duplex depuis Saint-Martin-Vésubie. Vous attendez l'arrivée du président de la République, qui était à l'instant même, il y a encore d'ailleurs, parce que l'écoltaire n'a toujours pas décollé, à Bray-sur-Roya, il devrait donc être chez vous dans quelques minutes. Qu'attendez-vous de cette visite à Saint-Martin en tant qu'élue locale ? Que demandez-vous au président de la République ? Écoutez, comme les deux derniers jours, j'ai passé toute la journée dans la Vésubie, aux côtés des maires, aux côtés des secours, qui sont très largement mobilisés. Et je crois que cette visite du président de la République, elle a un véritable intérêt pour deux raisons. Déjà la première pour manifester notre soutien aux secours, qui ont été très très mobilisés, que ce soit les pompiers, les gendarmes, Force 06, la protection civile, les bénévoles, les associations, chacun est allé sur le terrain. Et puis aussi parce que nous attendons beaucoup. Malheureusement, la vallée de la Vésubie, comme la vallée de la Roya, ont été très largement sinistrées. Il suffit de voir les images qui sont diffusées sur toutes les chaînes de télévision, de voir les ponts détruits, les routes, les maisons qui ont disparu. Et on attend de la part du président de la République, même s'il faut le souligner, il y a eu un énorme effort de la part de l'État. On a beaucoup apprécié ce geste avec le génie, l'armée qui sont mobilisées. On attend encore des signes positifs. Vous avez parlé également des annonces qui ont été faites d'un point de vue financier. Mais la reconstruction va être longue. Donc on attend de la part de l'État et du président de la République des annonces pour nous dire qu'ils vont nous accompagner dans la durée pour la reconstruction de nos vallées. Alors effectivement, il y a eu des annonces. Macron a dit très vite, on va reconstruire, on va mettre en place un fonds d'urgence 06, 06 le numéro du département, aider les particuliers parce que les assurances, ça ne suffit pas, il y a le fonds Barnier. Mais on va aussi reconstruire différemment. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est qu'on doit tenir compte du réchauffement climatique et on doit tenir compte de ces intempéries qui se multiplient, qui sont de plus en plus intenses ? Vous savez, nous sommes dans un département qui est exposé à tous les risques, malheureusement, que ce soit les risques vagues, submersions, feux de forêt, avalanches, risques sismiques. Et maintenant, nous l'avons vu aussi, nos cours d'eau, dont on pensait que jamais nous pourrions vivre ce genre d'événement. C'est un événement méditerranéen. En principe, ça touche le littoral. Maintenant, nous le savons aussi, nos montagnes risquent de subir ce genre de problématiques. Il faudra reconstruire différemment et peut-être réfléchir un peu à ce que faisaient nos anciens, puisque eux avaient cette logique de construction. Donc voilà, il faudra en tenir compte. Et évidemment, nous serons tous mobilisés aux côtés de tous ceux qui ont perdu absolument tout dans nos vallées. Et nous ferons en sorte, avec l'État, je l'espère, de pouvoir leur permettre de revenir vivre dans nos villages, car c'est aussi important de pouvoir leur continuer de permettre de vivre dans ces villages auxquels nous sommes si attachés. Merci Madame le député Marine Bronier.